Créer un jeu vidéo est une aventure enrichissante sur bien des aspects. Elle permet de se découvrir de nouveaux talents et de donner forme à ses idées. A mes yeux, il reste un aspect que nous n'avons pas évoqué et qui, pourtant, est d'une extrême importance. La responsabilité du créateur. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ces messages que le jeu vidéo porte, au même titre que la télévision ou la littérature, et à leur impact sur les joueurs. Ensemble, nous verrons comment des acteurs de ce milieu tendent vers plus d'inclusivité et de responsabilité dans leurs discours. Les jeux vidéo ne viennent pas de nulle part. Ils sont créés par des humains qui ont des opinions politiques, des pratiques culturelles et des goûts artistiques variés. Bien sûr, ils doivent aussi faire des compromis avec les autres membres de l'équipe, avec le service marketing, et tenir compte des contraintes techniques. On peut se réjouir de toutes ces voix qui s'élèvent pour faire du jeu vidéo un média exaltant. On peut aussi se demander pourquoi beaucoup de jeux vidéo se ressemblent. Pourquoi 80% des personnages sont des hommes blancs ? Pourquoi se battent-on autant dans les jeux vidéo alors qu'on pourrait faire absolument tout ce qu'on veut ? L'étude des studios qui portent ces projets et des équipes qui les composent laisse entrevoir une explication. Le manque de diversité. Comme beaucoup d'autres médias, le jeu vidéo peine à se rendre accessible et à représenter tous les gens à la hauteur de leur place dans notre société. Un réel effort doit être fait pour donner la parole à tous. Heureusement, on trouve des créateurs et des créatrices qui s'engagent pour plus de diversité et d'inclusivité dans le jeu vidéo. C'est un combat qu'ils mènent en commençant par exprimer à voix haute leur singularité propre, et qu'ils poursuivent en offrant soutien et formation à qui on ressent le besoin. Dans le cadre d'une salle de classe, je trouve particulièrement pertinent de s'intéresser à la part de ce qui est réaliste et de ce qui ne l'est pas dans l'univers d'un jeu. L'intérêt est principalement de s'interroger sur des faits scientifiques, historiques, psychologiques, qui ont inspiré les développeurs, mais également d'éveiller son esprit critique. Assassin's Creed Unity, par exemple, est une occasion unique de se déplacer dans une reconstitution vivante, même si imparfaite, de la Révolution française. Accompagné par un enseignant, le joueur acquiert un regard critique, croise les informations, entre dans la tête du créateur du jeu. Il en ressort avec une vision marquante de la Révolution française et un discernement accru. Certains jeux vidéo, qu'on appelle jeux à impact social, interrogent directement le réel. Leur raison d'être est d'explorer d'autres modèles sociétaux ou de faire réfléchir le joueur sur notre société. Je pense à des jeux comme Paper's Please et Enterre-moi mon amour, qui chacun à leur niveau s'attaquent à des questions graves comme le totalitarisme et l'émigration. Les concepteurs de ce type de jeu se renseignent en profondeur sur le sujet, le mettent en forme, pèsent chaque dialogue, chaque aspect du jeu, pour s'assurer qu'il mène le joueur dans la direction voulue. Qu'un jeu soit inspiré du réel ou issu de l'imaginaire, lui forme un discours issu du créateur et destiné au joueur. Il se produit un échange entre ces deux individus, dont le résultat attendu est une forme d'enrichissement mutuel. L'émetteur parce qu'il a pris le temps de peser ses mots, et le récepteur parce qu'il fait l'effort de s'ouvrir et d'écouter. De l'intensité de cet échange dépend la portée créative de l'œuvre. Les créateurs de Little Big Planet expriment une émotion de joie vive et une soif d'aventure qui renvoient les joueurs à un imaginaire d'enfant. Dans Céleste, le jeu confronte le joueur à l'échec, encore et encore pour mieux lui parler angoisse et dépassement de soi. Ces deux jeux mettent en place des techniques et des intentions qui peuvent être analysées comme on le ferait d'une œuvre d'art. Dans le cadre d'une salle de classe, obtenir un jeu d'une grande portée créative est compliqué. J'y vois trois obstacles principaux. La complexité de la technologie mise en œuvre qui concentre les efforts. Le média en lui-même qui centralise l'attention. Et la créativité qui demande véritablement un programme d'entraînement pour s'épanouir. Pour commencer, vous pouvez organiser des sessions de jeu, suggérer des œuvres qui vous semblent pertinentes. Des séances d'écriture et de dessin entraînent la créativité sans s'encombrer avec la technologie. Pour finir, encouragez vos élèves à mettre un peu d'eux-mêmes dans leur création. Alors, ils comprendront l'importance des détails et du réalisme dans le ressenti du joueur. Les développeurs de jeux vidéo sont rarement conscients de la portée de leurs œuvres. Pourtant, l'étude de la production globale de jeux vidéo ne laisse aucun doute. Les jeux vidéo portent les intentions de leurs créateurs qui sont le reflet de la société dans laquelle ils vivent et de leurs opinions. Vouloir créer un jeu vidéo éducatif, c'est prendre conscience de la portée des jeux vidéo et des messages qu'ils véhiculent. C'est aussi l'occasion d'exprimer sa propre vision du monde et de contribuer à la pluralité des discours dans la sphère publique. Sans compter qu'un créateur averti devient un joueur attentif.